Maintenant Didier ! Salut ! Ça va ou quoi ? Ça va et toi mec ? Ça ressemble à une vidéo setup ça la boule. Ouaiiii... Ça ressemble quand même pas à une vidéo setup. Ah ils l'ont demandé frérot, ils l'ont demandé sur YouTube. Les ultras, vous avez insisté pour cette vidéo setup. Du coup, je vais vous montrer où est-ce que je stream, qu'est-ce que pièce de stream, on va peut-être parler des futurs projets, peut-être les locaux qu'il y aura, ou il y aura un studio, etc. On parlera peut-être de ça, mais avant je vais vous faire visiter mon nom. On va commencer. Déjà j'ai foutu des fonds verts absolument partout, vous pouvez le voir, il y en a là. J'adore ça, j'adore ça. Refait un petit peu pour voir cette connexion. Ah tu sais que je veux faire plein de choses avec le fond vert, de le coup. On verra après le montage. Et on va commencer tout simplement par un peu voir l'installation, comment c'est. Il y a une petite Play 5 pour par exemple Vanguard dernièrement avec Gotaga. Allo mec. Yo ! Ça va le World Champion d'Europe ? Et toi, le mec il ne dort pas, l'homme le plus titré sur PlayStation ? Non, c'était principalement Xbox. On a la petite manette Astro, si jamais il y a besoin de jouer. Je crois que vous m'avez vu jouer une fois avec dernièrement. Deux tours, une tour gaming qui est semblant monstrueuse. La tour gaming de Show est munie d'une carte mère MSI MPGZ 390 Gaming Edge, accouplée à un processeur Intel i9 9900K. La carte graphique de Show, c'est une Gigabit Aorus RTX 3090 Xtreme 24G. Pour la RAM, on a 32Go en G-Skill Rip Show F4 3600 C14D. Pour refroidir tout ça, un Watercooling NZXT Kraken X63. Avec une petite tour streaming qui, elle, vous envoie directement les informations sur Twitch. On a les lampes qui sont autour. Il y a pas mal de lampes Elgato. Il y a des lampes ou simplement des lampes de photographe. Elles sont deux ou trois fois moins chères que les Elgato, donc orientez-vous vers celle-ci. Le bon plan de Show. Le bon plan de Show. Note ad. En suivant, les gars, on a quatre écrans. Du coup, j'ai mon écran retour de scène sur lequel je vois absolument tout ce que je vous mets, etc. S'il se passe quelque chose. Juste à côté, un écran très important parce que c'est là que je vais vous lire. C'est là que je vais lire tous vos messages. Juste ici, c'est là que ça déroule de ouf. On a un petit pangolin qui cherche ses classes d'ailleurs. Pec non. Et puis, on a Streamlabs. Là où il y a toutes les alertes. Là où on remercie les subs, etc. Normal. Juste à gauche, c'est là que j'ai Discord. C'est là qu'on entend les copains. On entend d'Orbi chouiner. Caille gueuler. Mumble. TeamSpeak. MSN. MIRC. Clan Calendar. On a absolument tout ici. L'écran principal. L'écran de jeu le plus important. Du coup, on est sur un petit écran Aorus. Il est vraiment au max. C'est 240 Hz. Il fait tard que je ne vous ai pas parlé des Hz. On est sur un 120 Hz pour celui-ci. 144, même. 144 Hz pour celui-ci. 60 pour celui-là. Celui-ci, c'est écran de cœur. C'est celui que m'avait offert Snaku. Donc, on le garde de côté. Il ne sert plus à grand-chose. Mais, il est là. Il a mon cœur. Et on a celui-ci en haut qui est en 144. Incurvé. Incurvé. En fait, pour un retour des scènes, etc. C'est vraiment super intéressant. Tu peux voir. Là, j'appuie sur les boutons des Stream Deck. Je vais t'expliquer aussi. Là, on a un petit Stream Deck mini. Pour toutes les différentes scènes que j'ai, etc. La scène de la i8. La scène du chalet. La boutique. Le bar. Le jeu avec cam. Sans cam. L'intro. On a absolument tout sur ce Stream Deck mini qui est vraiment super. J'en ai un deuxième Stream Deck. Lui, c'est le gros. Là, c'est pour toutes les musiques, etc. Il y a plusieurs pages. Plusieurs idées. C'est au top. Tout simplement. Moi, j'adore. Il est temps de me mettre à poil. Il est temps de... Tom, tom, tom. Oh. Il est temps de vous montrer le précieux. Le vrai stuff. On est sur la G903 de Logitech. C'est vraiment ma souris préférée. Ma souris de cœur. Quand j'ai commencé, j'avais cette G502 que je n'ai pas nettoyée depuis que j'ai commencé. Elle est dans son jus. Elle est bien. C'est la souris pour le PC Stream. J'ai orienté pour des Logitech G Pro avec des Swift marrons. J'adore le son. Le son, le toucher, c'est... Pour moi, c'est parfait. On est vraiment sur du clavier parfait. Il n'y a pas le 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des claviers qui sont plutôt petits, compacts. Tu te régales avec. Tu te régales. Le casque, les gars. Le casque. Là, les gars, on est sur le Astro A40. Un casque vraiment au top. Il insonorise bien, mais pas trop non plus. T'entends les ennemis parfaitement si tu montes le son correctement du jeu. Moi, je le recommande. C'est le casque historique de Call of Duty. Il y a tous les pros qui l'ont plus de 10 ans. Donc, bête de casque. Je recommande. Pour le micro, les gars, on est sur un micro Bluebird. Il est au max. On l'a changé aujourd'hui. Donc, normalement, la qualité sonore va être encore mieux. Imaginez, avec la qualité de caméra, on va tout exploser. Ça, c'est les lunettes. On dirait des Ray-Bans. C'est peut-être des Ray-Bans. Mais c'est Activision qui me les a envoyées. Pour le Lord of Warzone. Et celles-ci, je les aime. Est-ce que ce setup vous a plu, les gars ? Est-ce que vous avez kiffé un peu ? Tout ce qu'il y a ? Les écrans ? Les tours ? Comment ça se passe ? L'énergie dans cette pièce qui est dégagée ? Bon. Le temps que vous écrivez en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais lancer un live. Peace les Ultra. Sous-titres par Jérémy Diaz.